Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog back to school. Aujourd'hui on va parler d'organisation, de productivité aussi. Je vais vous parler de mon organisation pour cette nouvelle année. Moi je rentre vraiment en année scolaire donc c'est un peu compliqué, mais du coup je vais vous parler un petit peu de mon organisation au travail avec YouTube aussi dans ma vie perso parce que c'est hyper compliqué je trouve de jongler entre son vrai travail de 35-40 heures avec un autre travail passion qui est à côté. Plus la vie perso c'est un peu compliqué de jongler et s'il y a des personnes qui aimeraient se lancer dans un small business et ben j'espère que mes conseils pourront vous aider pour essayer de vous organiser au mieux. Je vais vous donner du coup mon organisation, comment je fais depuis quelques mois pour m'organiser pour faire tout ça parce que c'est vraiment un gros bordel. On va commencer par le travail. Au travail je ne fonctionne pas du tout de manière digitale, je ne fonctionne vraiment qu'aux cahiers et aux papiers. On n'a pas vraiment de choses un peu digitales donc on est obligé de fonctionner en fait avec des cahiers. Donc au moins c'est des personnes qui fonctionnent avec cahiers, je pense que ça va peu vous plaire. Donc tous les lundis quasiment je regarde du coup mes mails et je vois les réunions à planifier et à faire, le travail aussi à faire. Donc je mets ça sur un weekly planner, donc un semenier. Donc je note tout ce qu'il faut faire, les réunions à prévoir, les livrables à faire, les appels à passer etc. Donc je note tout sur mon semenier. Et pour les gros choses importantes comme des grosses réunions, des séminaires ou des déjeuners importants, je le mets du coup sur mon weekly planner qui est du coup affiché sur mon mur où je peux voir du coup toutes les choses à faire au mois, vraiment les gros choses importantes. Le semenier c'est vraiment plus pour le détail et le monthly planner c'est plus pour les gros choses importantes. Donc je note tout sur mon monthly planner et sur mon weekly planner qui sont vraiment bien. Et pour ceux qui aimeraient avoir des digital planners, donc des semeniers, j'en ai créé plusieurs. Je vous les mettrais juste là affichés à l'écran, weekly planner et monthly planner. J'ai aussi fait un calendrier si ça vous intéresse. J'ai fait aussi des digital book, digital recipe, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais du coup je les vends tous. C'est 5 euros à chaque fois et le calendrier c'est 20 euros. Et si vous voulez acheter le tout l'ensemble c'est 25 euros. Et pour acheter tout ça c'est via mon adresse mail, vous me contactez, vous me dites voilà j'aimerais bien acheter ça. Et puis bah hop je vous l'envoie. Soit vous les utilisez sur votre ipad ou votre ordinateur, soit vous les imprimez directement et vous écrivez dessus. Ils sont à vous et du coup vous leur faites ce que vous voulez. Vous avez plusieurs modèles donc c'est plutôt pas mal. J'ai acheté des semeniers pour cette année mais avant j'en avais pas. Enfin j'en avais pas pris au bureau. Du coup j'ai imprimé moi-même mes semeniers. Ceux que j'avais créés et j'écrivais dessus à chaque fois. C'était assez drôle. Et du coup bah j'avais affiché aussi mon monthly planner dans le bureau. Donc comme ça tout le monde pouvait voir un petit peu ce qu'il y avait d'important à faire. La seule chose que j'utilise de manière digitale c'est mon rétroplanning. C'est hyper important je trouve. Moi j'ai fait ça sur Excel. Vous pouvez le faire aussi sur Google Docs si vous le souhaitez. Donc je mets le contributeur tout simplement. Le pôle avec qui je communique. Je mets le libellé de la tâche etc. Je mets la date d'échéance. Mon interlocuteur aussi, le prénom, son adresse mail. Enfin toutes les coordonnées comme ça je sais qui c'est. Et je mets si la tâche elle est en cours, à commencer etc. Donc je fais vraiment un rétroplanning assez simple pour voir où est-ce que j'en suis dans mes grosses tâches. Et après pour chaque tâche, chaque grosse tâche, je les détaille dans un autre onglet sur Excel pour voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. L'état d'avancement etc. Donc ça je le partage avec mes collègues comme ça ils peuvent voir aussi où j'en suis. C'est la seule chose que je fais de manière digitale. Ensuite j'ai trois cahiers. Donc un cahier, un bloc-notes, tout dépend. Ou en gros je fais ma to-do list dessus. Donc soit j'ai une vraie to-do list, avant j'en avais pas du coup j'utilisais un cahier. Je prends un cahier avec toute ma to-do list, je note la date et je dis toutes les choses qu'il faut faire pour la journée. Ensuite j'ai un autre cahier, c'est pour toutes les notes de réunion. Comme je n'ai pas d'ordinateur portable, bah il faut bien noter les notes dans la réunion. Du coup ce que je fais c'est que j'ai un autre cahier où je mets toutes les notes de réunion. Et je mets des post-it à chaque fois pour savoir quand est-ce que la réunion a été faite. J'ai aussi un code couleur, donc le rouge c'est pour quand c'est avec des contributeurs. Et le bleu c'est quand c'est avec mon pôle. Et ensuite j'ai un autre cahier, bon ça c'est un peu plus facultatif et fastidieux. C'est pour repasser tout le travail effectué. Donc dès que je m'occupe de quelqu'un, d'un client, pour un cahier je fais un nouveau chapitre en gros. Où je note en fait tous les attendus qu'il veut, le premier travail effectué, le deuxième travail effectué, etc. Comme ça on voit vraiment l'évolution. Pour moi c'est important parce qu'on voit un peu d'où est-ce qu'on vient et qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à là. Donc je note le nombre de bilatérales, donc les fois on s'est vus. Je note le nombre de mises à jour du travail. Enfin je fais tout ce travail là, voir les erreurs qu'on a faites, les axes améliorations pour les futurs projets, pour faire ensuite un rétexte. Donc voilà pour mon travail, après je peux pas trop en dire plus. C'est comme ça je m'organise, j'utilise aussi beaucoup de post-it. Donc c'est vraiment plutôt pratique les cahiers. Moi j'aime bien séparer à chaque fois mes cahiers. Ensuite pour les réseaux sociaux, alors là c'est totalement digital. Là il n'y a plus du tout de papier, c'est terminé. Donc moi j'utilise un Google Sheet. C'est très 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 bien. J'ai mis du coup la to-do list et j'ai mis les collaborations qu'il y a en cours. Parce que ça aussi des fois j'oublie, je vérifie pas que les marques m'ont payé. J'ai dû relancer beaucoup de voix du coup, vu que j'avais pas vérifié. Il y a les collaborations, j'ai TikTok, Instagram, YouTube. Et aussi le mémoire comme vous pouvez le voir parce que j'ai dû faire mémoire. Il me fallait quand même que je retrace un petit peu tout ce que j'avais fait. Par exemple pour YouTube, je mets du coup tout le nom de mes vidéos. Je mets l'état. Est-ce que j'ai commencé ? Est-ce que j'ai filmé ? Est-ce que j'ai monté ? Est-ce que j'ai uploadé ? Est-ce que j'ai fait la miniature ? La date de publication aussi. Les notes. Est-ce que je dois rajouter telle ou telle chose ? Est-ce que je dois faire ci, faire ça pour la vidéo ? Est-ce que c'est publié ? Et donc dès que c'est tout fini, je mets en vert et à la fin du mois je supprime. Et pareil pour TikTok et Instagram en fait, je mets pareil, je mets le type donc TikTok ou Instagram. Le nom de la vidéo, l'état, la date de publication. Ça fonctionne exactement pareil. Pour les collaborations, je mets du coup la marque, le prix, l'état. Est-ce que ça a été validé, uploadé, etc. La date de publication, le paiement. Est-ce que j'ai envoyé la facture ? Est-ce que le paiement a été effectué ? Dans les notes, je mets quand est-ce que j'ai envoyé la facture. Parce qu'il y a toujours un délai. Des fois, c'est une semaine, deux semaines, 30 jours, ça dépend. Donc au moins, on vérifie quand est-ce que le paiement a été fait. Et du coup, dès que le paiement est effectué, c'est bon, on enlève. Vous avez des modèles déjà préétablis. Du coup, j'ai juste adapté un petit peu en fonction de mes besoins. Et pour savoir quand est-ce que je vais publier la vidéo et quand est-ce que je vais filmer la vidéo, j'utilise beaucoup mon iPad en brouillon. Je note en fait sur mon calendrier mensuel les moments où je peux filmer, où j'aimerais publier la vidéo. C'est vraiment en mode brouillon. Et dès que je vois que c'est faisable, que c'est possible, je le mets directement dans Google Agenda. Alors sur Google Agenda, j'ai un code couleur. Donc pour YouTube, c'est en orange. Je mets tout simplement YT et je mets le titre de la vidéo. Donc c'est quand la vidéo sera publiée. Et ensuite, il y a une forme de to-do list sur Google Agenda qui est vraiment pas mal. Donc vous avez juste à mettre une tâche. Moi, je mets tournage tout simplement. Voilà, je mets tournage quand je veux tourner. Quelle vidéo j'aimerais tourner ? Donc soit vidéo YouTube, soit réel Instagram, etc. Donc j'ai une partie pour YouTube, une partie pour Instagram. J'ai pas trouvé comment on fait pour modifier les couleurs en fonction des différentes tâches. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire parce que je n'ai absolument pas trouvé. Mais du coup, moi, j'ai mis en jaune. Comme ça, on voit un peu mieux. Donc dès que c'est un tournage pour YouTube, je le mets dans la tâche YouTube. Dès que c'est un tournage pour Instagram, je le mets dans la tâche Instagram. Enfin Instagram, TikTok quoi. C'est un peu la même chose. Et aussi, pareil, quand je veux faire du montage, je mets dans tâche montage. Donc moi, je m'organise comme ça toute la semaine. Comme ça, je vois ce que j'ai à faire à tourner ou pas. C'est assez fastidieux, mais au moins, on sait ce qu'on veut. Et puis, si on n'a pas fini la tâche, en fait, la tâche se décale au lendemain. Donc des fois, t'es surchargé. Donc t'es obligé, en fait, de faire la tâche. Donc généralement, quand je suis en congé, j'essaie de filmer un maximum la semaine pour pouvoir vous filmer des vidéos. Donc je prends des congés payés pour pouvoir vous filmer des vidéos. Donc c'est un peu chiant. Je vais essayer vraiment de m'organiser un peu mieux pour vous aider des vidéos. Mais les back to school, j'ai fait trois vidéos par semaine quasiment. Et du coup, il a vraiment fallu que je pose des jours pour pouvoir filmer. Sinon, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais. Je pense que j'aurais été un peu frustrée. Mais sinon, de base, je filme le samedi, je monte le samedi et je plode le dimanche. Donc c'est assez intense. J'essaie des fois de prendre une semaine d'avance, mais des fois, c'est pas possible. Avec le taf, c'est pas possible. Généralement, le week-end, c'est dédié à YouTube. Beaucoup de travail le week-end, mais bon, c'est vraiment une passion. Donc il faut s'accrocher. Ensuite, pour ma vie personnelle, je fonctionne encore une fois avec Google Agenda. Je note tout. Tout ce qu'il faut faire. Les verres avec les copains, les machins, etc. Parce que sinon, moi, j'oublie. J'oublie tout. J'ai besoin que ça soit noté. Si c'est pas noté, ça veut dire que je ne serai pas là. Par exemple, il y a mes amis qui viennent manger vendredi. J'ai du coup envoyé une invitation Google Agenda à tous mes amis. Ils acceptent. Et comme ça, ils savent que, du coup, on a un repas. Cette notification est intégrée dans leur agenda. Donc au moins, personne ne peut dire, oh, j'ai oublié patati patata. Non, ça marche plus avec moi, ok ? Et c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus compliqué, je trouve, avec la vie d'adulte. Parce qu'avant, j'étais la seule à travailler. Maintenant, eux aussi, ils travaillent. Du coup, ils se retrouvent à avoir beaucoup de choses à faire aussi. Et du coup, il faut qu'on s'organise pour pouvoir se voir en même temps. Et des fois, c'est un peu compliqué quand même de se voir. Mais bon, c'est ça la vie d'adulte. Avant, j'étais la seule ou c'est moi qui faisais les compromis. Maintenant, il y en est plusieurs à faire des compromis. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et le dimanche, j'essaye vraiment, surtout le dimanche après, à me reposer un petit peu, à me poser devant la télé, regarder Maisons à Vente, des conneries à la télé, de faire des activités manuelles, de sortir un peu dans Paris. Vraiment, le dimanche après, j'essaye vraiment de l'optimiser. Bon là, nous sommes dimanche, il est 15h21. Voilà, je suis obligée de filmer pour faire des vidéos du coup. Vraiment, c'est quelque chose que je veux mettre en place. Vraiment, le dimanche, c'est off. Vraiment, hop, ma vidéo est normalement publiée. C'est bon, c'est ciao. Je prends une journée off. J'espère n'avoir rien oublié. J'espère que mes modèles vous plaisent, surtout pour tout ce qui est organisation des réseaux sociaux. Je pense que vous pouvez vraiment l'adapter, que ce soit pour votre vie en famille, les courses, les machins, le ménage, qui doit faire quoi. Vous pouvez assigner des tâches à des gens, si vous souhaitez. C'est plutôt pas mal ça. Vraiment, vous pouvez faire faire le ménage, vous assigner ça à votre fils, à telle date, etc. Je pense que vous pouvez essayer de vous organiser un petit peu comme ça, ou utiliser des planeurs qui sont aimantés à votre frigo, vous écrivez dessus. C'est plutôt bien, je trouve, comme type d'organisation. Et du coup, pour mon organisation papier, ça n'a pas vraiment changé depuis mes études de droit, du coup. Donc voilà pour cette vidéo organisation, back to school, back to work. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'un réseau. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !